nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régheny commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite c'est une visite qui va marquer certainement les esprits après le passage du pape en république démocratique du congo c'est maintenant au tour du président français de passer au congo et dans quelques pays africains aujourd'hui il est attendu à louanda en angola où des accords importants sont annoncés avec cet état angolais des entreprises françaises mesdames et messieurs à toutes et à tous merci bienvenue dans cette émission aujourd'hui comme vous le savez c'est la grande actualité nous parlons également du processus électoral dans notre pays les élections en 2023 vous avez suivi certainement le point de presse de martin faillou hier j'en passe les mots certainement vous avez suivi le contenu voilà les grands de grands sujets d'actualité que nous allons invoquer je suis avec trois invités sur ce plateau qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous voilà nous avons un invité qui va faire ses premiers pas il nous vient de la belgique monsieur hervé les beaux vous êtes on n'est pas politique non super politique vous êtes indépendant indépendant bonjour un penseur libre bonjour merci beaucoup d'être dans grande tribune et merci pour l'invitation miss et d'annes et vous en prie alors comment ça se passe le pays le pays en belgique ou d'où vous venez oh ça va après la crise de kovid on essaie un peu de reprendre le rythme de la vie ici à kinshasa on essaie aussi de voir que les gens de la bonne foi pour faire avancer des choses et d'autres aussi qui ont la mauvaise foi pour que les choses ne puissent pas avancer on s'interroge jusque là je suis encore comme un observateur je m'interroge quelle est l'âme congolaise qui sommes nous nous venons d'où nous sommes où et nous allons nous venons nous venons d'où nous sommes où nous allons voilà merci beaucoup monsieur les beaux hervé je veux revenir à vous nécessairement maître bamanaï merci merci beaucoup aussi de votre soutien à notre émission grand tribune merci beaucoup d'ang zinc merci à mes co débatteurs merci à christian bossé le président le président merci à toute l'équipe technique je profite de votre plateau mon passage sur votre plateau pour saluer s'il est quelqu'un que j'aime vous cette personne c'est son excellence félix s'entraînement le président de la république et je salue en passant sans oublier mon épouse et ma fille et l'occasion aussi qu'il soit permis de saluer mon cg secrétaire général de l'idps augustin kabouya mon à bout à k47 comme vous l'appelez c'est voilà merci lui qui a appelé les militants à se mobiliser pour réserver un accueil chaleureux à emmanuel macron monsieur fedi moukendi cadre de l'uvt union des valeurs tu sais qu'est dit ils n'ont pour les valeurs ils n'ont pour les valeurs tu sais qu'est dit merci beaucoup aussi d'être avec nous monsieur fedi tu sais qu'il est fedi moukendi merci dan merci pour l'invitation et bonjour aux co débatteurs je suis heureux pour être là avec vous pour la deuxième fois dans cette grande émission et quand les émissions les plus suivis de kinshasa et de la rdc merci aux téléspectateurs qui attendent à suivre cette émission merci monsieur hervé les beaux comment ça se passe l'enrôlement belgique des congolais comment ça se passe et ça se déroule bien quels sont les embûches quels sont les avant quels sont les points positifs que vous avez remarqué sur place déjà ça tombe bien parce que j'ai assisté à des réunions à la délégation des gens de la série qui était arrivé en belgique ça se passe bien jusqu'à là sauf qu'ils ont été peut-être un peu plus ils ont été un peu bloqués par cette loi qui a été proposée par l'assemblée nationale pour qu'on ne doit enrôler qu'il y ait des congolais résidents en belgique sans oublier qu'il y a aussi des congolais résidents en belgique mais sans papier donc si vous êtes un congolais et que vous n'êtes pas résident vous savez mettre et comprendre directement l'alliance quand on parle de résidents et les congolais et congolais habitant en belgique c'est de la même manière donc j'avais trouvé que nous les parlements n'avaient peut-être pas pensé plus loin parce que un congolais qui est congolais à l'étranger reste est congolais même sans papier même sans papier mais sauf qu'il est privé de ses doigts parce qu'il n'est pas résident vous voyez ça j'avais posé la question et la série m'avait dit qu'ils n'étaient pas responsables c'est pareil qui ont proposé cette loi donc la loi électorale a été votée de cette manière là ça ça m'avait un peu inquiété j'étais la voix de ces congolais qui n'ont pas de papier qu'ils sont quand même assez nombreux sur place la majorité n'ont pas la majorité il ya une partie de la population congolaise qui sont encore en attente d'être régularisé mais vu qu'ils n'ont pas un titre de séjour ou ils n'ont pas encore un papier ou l'annexe 25 comme on appelle à bas la carte orange un document qui les permet de circuler légalement dans le territoire belge ils ont été privés d'être enrôlé mais en dehors de ça tout s'est bien passé j'ai vu des étudiants qui étaient mobilisés le vice-président de la série il n'y a pas il n'y a pas de problème de machine comme ce qui se pose ici comme je n'ai pas rencontré ça en tout cas j'ai été je pense que j'ai vu si j'ai une bonne mémoire plus de cinq machines ou six semaines donc l'enrôlement est en train de s'est passé et de manière un bon moment voilà et c'est affiché après chaque électeur qui est enrôlé on affiche donc on s'est venu dénoncer si celui-là a une nationalité ou si il n'y a pas des gens qui se font se prennent deux cartes trois cas déjà si vous avez la carte de résident vous ne savez pas mentir si vous avez la carte de résident des résidents ou si vous êtes belge comment vous allez vous présenter avec un séjour belge avec un passeport congolais donc de ce côté là ils ont peut-être voulu bloquer pour qu'il n'y ait pas de la fraude mais sauf qu'il ya des gens aussi qui n'ont pas vraiment de papier qui n'ont que le passeport congolais qui le permet à circuler mais qui vont devoir ne pas profiter de ce droit là donc pour moi j'ai eu j'encourage à la série c'est une première pour la diaspora donc c'est une aventure vraiment osée mais les congolais se sont mobilisés pour y aller félicitations à la série pour ce mouvement là merci merci beaucoup monsieur le beau mettre vraiment un biscuit une question d'actualité que vous souhaiteriez commenter avant que nous ne puissions aborder notre thématique du jour non j'aimerais qu'on aille directement aujourd'hui je n'ai pas besoin d'apéritif je n'ai pas besoin de monsieur le maître monsieur fini oui pétrin biscuit je voulais d'abord aussi raconter notre ami sur la loi qui interdit aux congolais qui n'ont pas de papier de pouvoir s'enrôler je ne sais pas de quelle manière les nos honorables députés ont réfléchi est ce que c'est le papier des résidents qui pour la nationalité d'un congolais là où il est ou ce sont les documents congolais qui le prouve moi peut-être on aurait mis comme restriction les congolais qui peuvent s'enrôler il n'y a que ceux qui ont par exemple le passeport congolais parce qu'il ya des états pour être en plus non plus de passeport valide mais demander à ce que ce soit seulement les congolais qui ont les papiers des pays où ils sont moi je pense que nos amis dormaient que de réfléchir pour prendre une décision qu'ils peuvent justifier je ne pense pas que un député peut justifier cette restriction je suis quand même surpris de ça discriminatoire oui les biscuits c'est je voulais revenir à un truc qui est déjà passé c'est sur les contrats sinon congolais avec cette révélation des structures de la société civile j'ai suivi des déclarations du panel de la société civile des experts de la société civile qui condamnent les travaux de l'igef qui disent que la partie chinoise a encaissé cinq fois plus que ce qui était prévu à ça je n'ai pas suivi si c'est que moi j'ai suivi c'est le panel des experts de la société civile qui qui condamnent l'igef pour le travail qu'elle a réalisé à ça qu'ils disent même que l'igef décourage les les investisseurs étrangers avec des télérapports et en ce temps là moi j'ai répondu sur un média de la place vous dire que c'est c'est une déclaration sponsorisée par les les autres les politiciens qui étaient impliqués dans ces dossiers en ce temps là parce que on ne peut pas comprendre un panel d'experts de la société civile je suppose que les gens qui sont dans les regroupements de la société civile ont pour objectif de protéger les intérêts de la population des faibles de protéger les intérêts de la république que de pouvoir protéger les intérêts des hommes forts du régime passé dans ces déclarations il ne justifie même pas les chiffres que l'igef a avancé il dit l'igef a parlé de la surfacturation des infrastructures et les panels ne montre pas qu'il y a eu surfacturation ou non ils disent non l'igef n'a pas parlé de l'impact socio-économique de ce contrat mais l'igef n'était pas parti évaluer l'impact du contrat d'autant plus que quand le pays a signé ce contrat le pays savait que le contrat aura un impact socio-économique il y aura de l'emploi qui vont être créés et on va ressusciter l'entreprise qui pouvait se mourir d'accord mais l'igef a évalué la gestion d'accord mais aussi il a évalué le respect du contrat signé entre les entreprises chinoises et la république démocratique du bon groupe merci beaucoup mais toi maï vous finalement oui les besoins je voulais apporter les biscuits ici c'est un problème une question liée à l'insécurité qui est entrée de prendre de l'ampleur au sein de la ville de kinshasa tout à l'heure avant de me rendre sur votre plateau ici j'étais au palais de justice de kinshasa gombay si vous voulez bien de la cour d'appel au palais de justice de la gombay si bien sûr donc j'ai trouvé là le chef de brigade des inspecteurs judiciaires qui sont qui ont l'air leur bureau au sein de ces bâtiments qui étaient entrés d'enquêtés sur un cas de merde on a trouvé un corps le long de la clôture même des palais de la justice nous sommes sur l'avenir poubou 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 c'est l'avenir sur lesquels se trouvent les sièges du pépère de rien quand vous logez cet avenir jusque là où il débouche derrière le palais de justice donc d'un côté vous avez à gauche la clôture de palais de la justice et à droite vous avez la clôture des romains golf maintenant dans cette zone là il ya une obscurité la nuit qui ne dit pas son nom un espace de six mois les inspecteurs et leur chef m'ont dit ceci un espace d'ici de six mois des quatre écoles ont été jetés à ce même endroit au la gombay c'est une zone hautement sécurisé à la trop courant quatre écoles un espace de six mois je précise bien donc celui d'aujourd'hui les corps est encore là ils sont en train d'attendre la présence de la police scientifique pour venir faire des enquêtes et analyser aussi ce qui s'est passé les garçons c'est un garçon je ne sais pas il doit avoir une trentaine ou une quarantaine il est mort les jambes liées les mains les bras liés aussi et avec son nabi à lui qu'on a utilisé pour l'étrangler comme le corps avait les visages tourné vers le sol on ne sait pas voir c'est qui est ce que vous ne touchez pas jusqu'à l'arrivée de la police scientifique alors nous demandons aux autorités que cette zone doit être puisque si ces gens en espace de six mois et reviennent au même endroit c'est que ce sont des criminels qui maîtrisent bien ce sont les mêmes personnes ce sont les mêmes criminels et qui maîtrisent bien cet endroit et se disent quand nous jetons ici nous ne serons jamais inquiétés je pense que la possibilité la merde des choses à faire il faut commencer d'abord par éclairer cette zone là et aussi aux besoins placer quelques caméras dans des positions bien cachées comme ça on a la facilité d'identifier ces malfrats et même les engins ou le moyen qu'ils utilisent pour se déplacer je pense que c'est important ministre de l'intérieur daniel assélo mon confrère avocat lève toi tu dors merci beaucoup maître bamana et on se rend on signale qu'il est de votre parti aussi bien sûr de lui dépaisse tu sais qui dit bien voilà on va on va aborder notre thématique du jour la première c'est celle de la visite du président macron au congo en particulier il va il va arriver ici demain samedi à kinshasa une arrivée très très sécouée et de manifestants et à l'ambassade de france ne veut pas de macron ici macron égale kagamé macron soutient la m23 macron n'est pas le bienvenu ça sera quand même une visite qui sera un peu très très suivi alors monsieur le maître monsieur le je commence avec vous le président français emmanuel macron et selon certains le soutien de la rwanda il soutient avec un défectible de paul kagamé un partenaire privilégié et donc sa visite ici n'est pas la bienvenue à ce que vous êtes de ceux qui pensent que macron emmanuel macron sa présence au congo ne se justifie pas et justement c'est c'est de la poudre aux yeux venir montrer de la bonne fois au congolais sa visite n'est pas ne tient pas je veux je vais répondre de voler premier volet que si le président macron doit venir c'est que il ne vient pas de lui-même il ya peut-être une invitation qui vient de notre part il ya peut-être tout qui va être déjà organisé pour le recevoir parce que c'est un chef d'état qui s'est de place c'est dans les accords diplomatiques qui le pousse à venir il se peut qu'il vient pour négocier pour cette affaire là de la paix donc je ne veux pas me prononcer tout de suite parce que je ne sais pas le pourquoi il est en train de venir ça c'est une première il est vrai qu'ils soutiennent le rwanda peut-être qu'à son arrivée ici il va peut-être changer de discours parce que si nous arrivons à échanger et à parler avec le président français en lui faisant comprendre que nous ne voulons plus de leur soutien qu'ils ont été d'apporter aux rwandais et qui mettent notre pays dans des situations très difficiles il se plaît que les choses peuvent changer mais il suffit la question qui se pose c'est voir la france n'est pas constante dans sa prise de position tout récemment il y a eu une envoyée spéciale de la république de france ici à kinshasa qui a demandé au rwanda d'arrêter de soutenir le m23 quand nous suivons le président macron l'a suivi notre confrère christian loussakou nous a posé la question sur place quel est votre quel est votre bord entre soutien à la rdc et au rwanda quel est votre bord il a dit que nous soutenons les fronts de dialogue entre rwanda et à au kenya nairobi il n'a pas répondu directement à la question c'est cette question c'est une question qui demande de la maturité de la sagesse pour répondre il s'agit de la sécurité donc il ne peut pas se dévoiler à la place publique et donner mais vous savez bien que le rwanda soutient le m23 c'est le rwanda qui aidera cette insécurité comme de la même manière aussi notre politique actuelle a déjà dénoncé que l'adversaire ou l'agresseur c'est le rwanda donc ça se connaît on n'est plus encore à ce stade où on cherche c'est qui qui agresse le congo on sait déjà que c'est le rwanda mais le soutien qui viennent de l'occident si je dois entrer dans ma dans ma pensée on n'a pas besoin de la communauté internationale pour finir la guerre chez nous ça c'est ma ça c'est ma pensée à moi c'est à dire c'est notre politique à nous vous souvenez bien que c'est grâce à la france à france qui a présenté ce comment dire cette résolution aux nations unies qui a levé cette mesure de notification c'est la france qui s'est imposé qui sait pas qui s'est imposé mais qui a pris l'initiative d'une certain manière la france est en train de soutenir a soutenu la rdc je ne veux pas prendre ça dans le sens auquel on dirait on n'est pas indépendant n'est pas un peuple souverain je refuse de le croire dans le sens où si nous dépendons de la communauté internationale ou si nous dépendons des nations unies pour lever des mesures pour que nous nous soyons indépendants je refuse fortement de l'accepter que ça reste sous le plan formel je peux l'accepter mais si c'est dans le fond et que le congo on doit dépendre d'un autre état pour que nous puissions nous défendre je préfère garder silence la vie de macron c'est carrément un événement moi pour moi mon france et macron il représente je peux dire rien pour pour nous en afrique donc il ya un pays il est président de la france il a les français qui doit gouverner c'est un pays membre de g5 du g5 les grandes les cinq grandes puissances du monde nous on ne peut rien attendre d'un pays d'afrique qui se retrouve dans le g5 mais jusqu'à quand on va commencer à penser que c'est eux qui doivent nous gouverner à quand on va arrêter cette politique là de dépendre et c'est déclarer que non on est indépendant on veut tout faire de nous même à quand ça dit je refuse vraiment Emmanuel Macron s'il n'a qu'à venir viens c'est comme nous quand on veut aller en France ça ne veut rien dire s'il a des il a des rencontres diplomatiques avec le président ou avec le ministre des affaires étrangères s'il ya peut-être des choses qui vont négocier voyons voir le résultat mais sinon c'est un événement mais ce fait dit un événement aussi pour vous la visite du du président français Emmanuel Macron quel est votre point de vue dire que c'est un événement c'est nier les faits nier les événements un événement dans les sens où il n'y aura aucun impact dans la résolution de nos problèmes à nous en fait il faut dire que je n'ai jamais été d'accord de croire que pour résoudre nos problèmes faut que les autres viennent mais il est aussi vrai que quand deux personnes se battent une troisième peut venir pour apporter la paix pour vous séparer tout comme il peut il peut en venir mais au fait il peut en venir mais mais il vient chez nous il vient en république démocratique du congo il va pouvoir rencontrer les officiels les officiels qui va rencontrer ce ne sont pas des enfants ils savent que entre des nations entre des états il n'y a que des intérêts si Macron vient ici on doit cesser de croire qu'il vient pour résoudre nos problèmes parce qu'il en a autant chez lui il vient avec le problème de chez lui il vient en république démocratique du congo parce qu'il pense qu'il peut trouver une partie des solutions aux problèmes de français donc il vient pour ses intérêts et nous en ce moment nous allons parler avec Macron en lui présentant nos intérêts à nous les intérêts de la république démocratique du congo et à ce niveau-là j'ai totalement confiance dans notre gouvernement et beaucoup plus dans le chef de l'état félix anton tissé ritirou parce qu'il a démontré depuis qu'il a accédé au pouvoir qui ne transige pas avec les intérêts de la rdc et dans tous les sommets même au conseil de sécurité il a appelé la communauté internationale à cesser avec l'injustice à pouvoir sanctionner le roi comme il sanctionne les autres pays et comme il sanctionne la russie qui s'attaque à l'ukraine les hommes de l'état a parlé comme ça et la question que j'aimerais que vous vous posez j'aimerais que vous soyez clair et précis êtes vous êtes vous conscient que est ce que macron soutient le rwanda est ce que macron est ce que macron serait aussi derrière cette guerre dans l'est de la rdc il faut dire que la rdc c'est pas contre la communauté internationale parce que les rwandais devant la rdc du point de vue de nombre d'éléments du point de vue de l'aspect ici la rdc du point de vue même des équipements le rwanda ne peut pas faire face à lui seul à la rdc mais la rdc le terrain souffre souffre de ses richesses je suis je ne peux pas croire que la france soit exclue de ces gens là qui soutiennent le rwanda parce que dernièrement l'union européenne a financé le rwanda avec 20 millions de dollars d'héros d'héros je vois que la france est derrière derrière tout cela et la république démocratique du congo n'est pas resté bouche fermée la rdc du congo a haussé les tons il a dénoncé cette injustice de la communauté internationale partant de la prolongation de l'embargo sur les armes on a haussé les tons je voulais dire que c'est pas la france par sa bonne foi qu'on a lévé les l'embargo sur les armes c'est par rapport au travail du pays au travail diplomatique mais aussi les limitations des politiques congolais qui ont haussé les tons que ce soit la société sublime que ce soit les opposants que ce soit la majorité on s'est mis pour dire on tue vous gardez silence on tue vous ne faites rien et plus on tue vous amenez 20 millions à un pays agresseur et cela change merci beaucoup merci beaucoup maître maître bamanaï cette question là comment comprenez-vous ce langage de macron qui ne qui ne s'est pas doité ou pas doité mais cité non mais non pas cité énormément mais demandez à monsieur kagame d'arrêter avec les exactions dans l'est merci beaucoup malgré les rapports malgré tout ce qu'il y a comme preuve que le rwanda est bel et bien au congo merci beaucoup dan vous savez et quelqu'un disait il est difficile de faire sortir quelqu'un de la jungle et il est facile pardon plus facile de faire sortir quelqu'un de la jungle mais ce qui est difficile c'est de faire sortir la jungle dans la tête de cette personne vous savez la france depuis des années depuis des décennies si vous voulez bien a toujours visé la scission si vous voulez bien la division des territoires congolais pour ce qu'ils disent non je ne sais pas ce que macron a dit macron a dit que la souveraineté de la rwc vous allez me couper les fils d'idées allez-y donc pour et les 2 millions 345 mille kilomètres carrés donné au congolais c'est vraiment donc on a exagéré pour preuve à son temps sarkozy nicolas sarkozy l'avait déclaré il a dit qu'il a trouvé un peuple qui a de l'avenir de l'autre côté au rwanda mais il lui manque de l'espace donc le congo doit accepter vous savez la constitution que nous avons ici la conscience de 2006 ici révisé en 2011 c'est con cette constitution des belligérants ici avait laissé des portes avait laissé des fenêtres avait laissé donc vous m'excusez le terme avait laissé des mardoussous l'accord de j'ai pas de cette constitution et la constitution de oui il ya beaucoup des articles des dispositions qu'il faut revoir dans cette constitution vous comprenez alors quels articles qui par exemple juste pour de passage mais lorsqu'on dit qu'est ce pour au nom de l'unité africaine la rdcp c'est des mêmes une partie de son territoire vous n'avez jamais dit cette cette article est dans la constitution 217 voilà voilà vous voulez que je vous en donne lecture maintenant il n'y a pas problème ok l'article 217 de la constitution vous allez m'excusez la république démocratique du congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté envie de promouvoir l'unité africaine non c'est clair mais nous c'est un principe d'eau internationaux mais on adhère à une structure internationale on c'est d'une partie notre souveraineté oui j'aimerais que je me trompe c'est votre domaine particulier ok merci beaucoup je pense que là n'est pas vraiment les débats puisque si vous voulez comprendre l'idée de cette disposition aller interroger l'article 4 des accords de l'éméra dans les accords de l'éméra dans l'article 4 on vous dit que la rdc doit céder 300 km carré aux alliés donc aux à l'alliance tout à fait après avoir gagné la guerre l'alliance ici c'est quoi c'était musée laurent désiré kabila la fdl si vous voulez bien avec le rwanda burundi et ouganda c'est sur base de toutes ces choses là qu'on a rédigé ce contrat ici à des choses qui n'ont pas été clairement dites voilà pourquoi nous avons besoin que ici que les constitueurs puissent revoir certaines dispositions pour que ça soit clair comme de l'eau claire dans un verre clair alors comprenez alors je reviens à l'essentiel donc macron l'a dit il a dit qu'elle est la fdc pardon doit accepter de partager ses richesses avec ses voisins parce que nous partageons quoi avec nos voisins donc c'était mal réfléchi aujourd'hui l'arrivée de macron chez nous je pense qu'il ya à boire et à manger mais ici dans mes maîtres mc loubo a dit c'est un événement de rien attendre de macron on peut rien du tout attend de macron moi je ne réjouis je ne les réjouis pas totalement dans cette façon de voir les choses pourquoi parce que nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle la mondialisation la mondialisation qui veut dire tout simplement que les mondes devient un village planétaire nous ne pouvons pas vivre à notre arci ou en base clos nous nous avons besoin par exemple nous avons besoin des matières premières mais sans technologie la france à la technologie mais sans les matières premières nous pouvons collaborer mais ici nous voulons que lorsque nous avons des conventions lorsque nous avons une collaboration lorsque nous avons des traités lorsque nous avons un contrat que ça soit gagnant gagnant que ça ne soit pas que nous ne puissions pas aller dans ce qu'on appelle les marchés des dupes à malin malin demi non nous ne voulons pas ces histoires là nous voulons que les choses soient clairement dites à l'époque vers les années 60 nous avons eu notre indépendance mais avant cette indépendance nous avons connu des européens qui sont venus chez nous nous avons eu des catégories des européens qui sont venus nous coloniser la première catégorie était celle qui était venu en colonie d'exploitation ils n'étaient pas venus pour le beau visage de nos terres ou de nous les congolais d'ailleurs on nous traitait des animaux des singes ils étaient venus parce que les sous-sols des africains et surtout les sous-sols congolais régorge beaucoup de minerais ou régorge pardon beaucoup de minerais vous comprenez et cela n'était même pas venu pour construire qu'est ce que les belges ont laissé ici comme bâtiment par rapport en afrique juive ils sont partis ils ont construit belgique tu as déjà vu il est là les résidents belges merci beaucoup et bon je n'ai pas encore fini papa alors nous avons connu malheureusement pour nous on a connu ces médiocres là ils sont venus même les langues les belges parle les flamands et les wallons même la langue nabangwa tige la bison ya côté ils sont partis comme ça et nous avons connu une deuxième catégorie des colonisateurs c'est qu'on appelle les donc c'est qui était venu en colonie de peuplement ce sont les anglophones qui sont partis tels qu'à par exemple en afrique du sud au nigéria ces gens là quand ils sont partis ils ont construit voilà pourquoi l'un de nos musiciens paix à son âme papa m'a chanté afrique anglais potomoyido afrique du sud c'est vraiment et il ya même d'autres il n'y a rien à vie à certains pays de l'euro alors nous avons eu aussi un groupe aussi des européens mais cette fois-ci des lysophones notamment les portugais qui étaient venus en angola papa si vous allez vous allez à louanda aujourd'hui vous allez insulter la capitale congolaise plus d'un million des fois ça ressemble à une poubelle donc ici c'est à nous de travailler d'arrache-pied pour que nous puissions redorer les blasons ou l'image ternie de notre pays et surtout de nos villes donc le président de la république qui est investi du pouvoir lui reconnu dans l'article 169 de la constitution c'est lui le symbole des dignités nationales il représente la nation d'accord c'est lui qui reçoit macron je demande à la nation au congolais totika bayamba macron donnant lui de l'eau à boire mais disons lui des vérités en face puisque attendre macron à l'elysée ou encore sur le plateau des nations unies au septembre c'est en cent dix-septièmes mais comme ça les assemblées non non là il n'y aura pas de autre chose qu'il vienne on lui donne à manger après on commence à lui flanquer des vérités au visage je pense qu'il va rentrer il va revoir sa façon de voir des dons de sa vision soit disant plus que tantôt il a dit lors de la de la conférence qu'il a animé à l'elysée il a dit deux choses il a dit que sa vision pour l'afrique est-ce que lui peut avoir la vision pour les états unis ou bien pour la chine mais on lui a posé une simple question par notre brillantissime journaliste christian mais pardon christian loussakou non il lui a posé la question de savoir vous êtes en train de condamner et même sanctionner la russie pour son invasion en ukraine pourquoi vous ne voulez pas condamner à haute voix et surtout aussi sanctionner le rwanda le monsieur barbissé il n'a même pas cité ni le nom du rwanda comme moi de kagame il a parlé de 1 23 donc ce monsieur il vient on va bien les recevoir merci vous mais il en aura son compte merci beaucoup monsieur le beau monsieur hervé le beau alors les francs diplômés le président macron a dit dans cette situation de guerre il a dit qu'il privilégie deux francs le fonds diplomatique l'wanda et et d'ailleurs qu'en pensez vous ce serait une une des issues favorables je m'efforce de faire de la politique objectif pour lui donner une place à macron pour chercher à savoir de quoi il s'émêle des affaires africains quand il ya des problèmes exemple en ukraine et en russie nous n'avons jamais ni l'intention ni le besoin de leur dire nous allons s'y venir vous donner des conseils je pense que si nous sommes un peuple souverbe nous sommes vraiment mettre la vie ici dans les années 60 on a eu l'indépendance un état indépendant ne dépend de personne c'est à dire pour gouverner notre pays pour avoir la paix à l'est de notre pays je les dirais encore à qui veut l'entendre on n'a pas besoin de la communauté internationale parce que si on a besoin de comme on a dit mettre la vie de toute façon ici tout le monde n'est pas d'accord de son arrivée mais tout le monde étudie son langage c'est ce que j'ai compris moi au moins j'ai été clair pour dire que c'est ça c'est non événement mais chacun de nous a trouvé un la manière à embellir la chose donc pour dire que le président macron il a la france ils ont beaucoup de problèmes pour le moment ils ont problème avec des gaz avec l'électricité les taux de chômage a encore augmenté le smic n'est pas respecté il a beaucoup de choses à régler en france alors s'il doit venir pour que nous nous puissions dire à macron et maintenant on doit dire à kagame j'ai l'impression que j'ai réflexe des devoirs il ya deux visions opposées le gouvernement dit on négocie pas avec l'em 23 et kagame dit nous privilégions la voie diplomatique à ce point à ce niveau là la voie que nous devons privilégie c'est la voie de l'a2 gouvernement congolais oui mais nous le peuple congolais nous avions déjà décidé nous avions déjà dit à faire notre bonne foi nous sommes allés à l'ouanda pour essayer de trouver la paix entre qui aimait cette histoire a essayé de dire oui ça va l'embre 3 après quelques temps ils vont se retirer ils vont faire ceci les négociations sont une mauvaise voie c'est quand vous êtes agressé pendant plusieurs années et que vous avez tenté de négocier plus de 20 fois s'il faut aller enfronter l'ennemi il faut y aller faut pas qu'on puisse avoir peur de durer aux rwandais qu'on peut les attaquer et finir cette histoire de la guerre on doit pas avoir peur de le dire c'est notre pays qui est agressé c'est qu'une mère là basse et mes frères et serres congolais qui ont le même sens que moi et si ce qui se passe là bas à l'est c'est passé ici à kinshasa on va réagir de quelle manière peut-être qu'on le dit à l'est du pays on le sent que c'est loin mais si on dit que c'est au congo que ça se passe peut-être qu'on va se rendre compte que ce n'est pas si loin que comme on peut s'imaginer donc pour moi si macron veut venir en tourisme il peut venir en tourisme s'il peut venir comme un président et un chef d'état qui peut rencontrer son homologue qu'ils ont des choses à se dire ok mais personnellement je n'attends rien rien du tout du passage de macron le congo congolais la france au français le congo congolais la france aux français donc là c'est clair pour vous en tout cas ce n'est même pas à à négocier parce que nous non plus nous négocions pas avec la france si la france vient ici ils ont des intérêts qu'est ce que nous gagnons des accords commerciaux on peut partager avec la france des accords commerciaux et on gagne quoi dans ces accords commerciaux là quel est le frère congolais qui est ici qui travaille là bas et qui tue 500 dollars on gagne quoi un moment donné c'est à nous de dire on en a assez vous êtes un anti français rien à voir je suis juste un pan africaniste qui défend une valeur d'afrique et je veux que vous êtes de ceux qui vous êtes vous soutenez je suis sûr que vous soutenez tous ces états là qui ont rempli les relations diplomatiques avec la france tu dirais le mali la centre afrique je me dis juste que si on est dans une relation où ce n'est plus productif vous m'y arrêtez ça sert à rien d'être dans une relation où ça ne produit plus rien tu nous tu ne me protèges pas tu ne me garantis plus de tout ce que tu m'avais dit au départ vous me concessez pas c'est à dire que la diplomatie c'est des intérêts qu'est ce que nous nous gagnons avec la france la france nous donne quoi que la france nous dise clairement peuple congolais voici ce que je vous donne comme étant garantie peut-être ça va nous soulager mais au rwanda ils ont montré ils ont donné 20 millions d'euros ils ont été clairs avec le peuple rwandais mais avec nous et pourquoi voulez-vous même que je parle d'eux les rwandais ils sont mieux placés pour parler peut-être des gens qui les ont soutenu pas nous en tout cas merci beaucoup monsieur maître maître fait dire la position de la france vis-à-vis de cette insécurité dans l'est la position de la france vis-à-vis de cette sécurité de l'est privilégiait la voie diplomatique c'est à dire en quelque sorte on demande de négocier avec la m23 je pense que la france quand elle parle elle ne fait parler que de la diplomatie c'est parce que c'est au nom de la diplomatie qu'elle parle de la rbc ça c'est ma compréhension mais pas parler de la guerre la guerre doit parler si c'est dans son pays et qui a guerre dans la guerre c'est nous les congolais qui devons privilégier la guerre mais ça encore même les pays je l'ai dit la fois passée dans notre mission même les pays qui se sont déclarés ouvertement la guerre ces pays là continuent à utiliser la diplomatie pour que cette guerre se termine donc si la france privilégie la diplomatie elle veut seulement dire que nous tenons à ce que la m23 nous tenons à ce que le rwanda respecte les accords qu'il a signé à lwanda avec les chefs d'état africains c'est leur position et moi je respecte ça je ne suis pas de ceux qui pensent que la république démocratique du congo c'est un pays souverain qui doit faire les choses tout seul qui ne peut pas traiter avec les autres parce que nous avons adhéré à des organisations sur régionales et régionales même des organisations internationales en adhérant à ces organisations on cède un tout petit peu une partie de notre souveraineté on compte un tout petit peu de l'apport des autres nations du monde notamment la france c'est pourquoi moi je ne suis pas de ceux qui pensent que l'arrivée de manuel macron en république démocratique c'est un événement non la france c'est un membre permanent du conseil de sécurité des nations unies auquel nous sommes membres dans sa voix portée la france pèse mais la france a permis assez qu'on puisse lever la margou sur les armes parce que nous avons prié nous avons prié on a dit en france on est avec vous ensemble mais ce que vous avez fait on n'est pas content de ça ni la russie ni la chine encore moins les états unis n'ont porté cette résolution au conseil de sécurité la france qui l'a c'est un soutien nous ne pouvons pas penser que l'arrivée d'emmanuel macron c'est un événement ça c'est c'est nier les faits c'est comme le serveur est arrivé ici mais ça va nous apporter quoi encore concrètement qu'est ce que l'arrivée de macron peut changer sur le tout ce que nous avons comme difficulté par part parlons particulièrement de l'est la première chose ce qui va changer c'est que macron va se rendre compte que les congolais sont fatigués de son double g et il va se rendre compte parce qu'aujourd'hui j'ai vu à l'ambassade de france les mouvements citoyens les organisations de la société civile qu'on crie non macron nous ne voulons pas dégage c'est un message en dehors de ça quand il va arriver ils vont pouvoir parler des chefs d'état à chef d'état qui va lui présenter exactement les aspirations du peuple congolais la manière dont le peuple congolais les aspirations à un président qui appartient à un autre état les aspirations du peuple congolais en quelle qualité ne considérez pas les chefs de l'état français uniquement comme chef de l'état il faut le considérer comme membre permanent du conseil de sécurité il y a un mot à dire dans les relations internationales il faut le considérer en nous avons reçu le Saint-Père ici c'est un religieux c'est un religieux mais il a a envoyé un message aux grandes puissances aux communautés à la communauté internationale d'enlever leur main sur le Congo ce message là même si il n'a pas l'armée qui peut imposer à ces grandes puissances de changer leur politique en république démocratique du Congo ce message peut apporter un certain changement mais à plus forte raison Macron la France qui siège au conseil de sécurité et qui ont un mot à dire sur la politique internationale je pense que son arrivée va avoir certainement un impact d'abord que parce que c'est comme j'ai dit il vient pour les intérêts de la France et nous nous allons opposer les intérêts de la république démocratique pour le moment c'est la fin de la guerre à l'est et pour le moment c'est la sanction contre le rwanda qui nous agresse c'est pour le moment c'est ça ce qui nous intéresse davantage les relations économiques nous en avons besoin parce qu'on a besoin de manger on a besoin de faire les affaires mais la priorité pour nous c'est la fin de la guerre si la France veut traiter avec la république démocratique du Congo il doit cesser son soutien au Rwanda il doit demander au Rwanda d'héritier ses soldats en RDC et il doit sanctionner il doit agir pour que la communauté internationale sanctionne le Rwanda je crois que c'est ce message là que les officiels vont pouvoir le dire merci beaucoup merci beaucoup monsieur Fedi si je vous comprends bien un petit résumé c'est que la présence de Macron et Macron pèse Macron est important pour notamment dans comment dire dans l'influence pour la fin de cette insécurité dans la région de l'est de la RDC ça va apporter je crois que ça va apporter quelque chose mais je ne compte pas sur ça c'est nous d'abord d'accord d'accord M. Bomanai votre votre point de vue sur cette question Macron la présence de Macron au RDC finalement c'est un partenaire de la France il privilégie la voie diplomatique c'est un point de vue que vous ne partagez pas merci beaucoup Dan vous savez cette histoire qu'on appelle la tournée du président français il faut commencer d'abord par l'analyser en connaître les mobiles le cause pour en déceler les conséquences ou les intérêts que cela vise depuis des années la France était focalisée dans la partie du Sahel si vous voulez bien en Afrique de l'Ouest Burkina Faso, Mali, Niger tout ce que vous voulez il était un peu en Centrafrique mais aujourd'hui s'il faut faire une lecture positive et porter des loupes pas des lunettes simples mais des loupes vous allez constater que la France a perdu lamentablement la partie de l'Afrique de l'Ouest et ses intérêts là-bas ont cessé d'exister mais c'est quand même inquiétant ce que vous dites parce que quand même comment dire important ce que vous dites parce que dans la mesure où il il vient en Afrique mais il ne passe pas dans plusieurs il a bypassé l'Afrique de l'Ouest ceci veut dire quoi ? que là-bas ces gens ont compris notre malhonnêteté donc les français ils comprennent qu'en Afrique de l'Ouest surtout dans le Sahel ces restes africains ont compris leur duplicité et leur malhonnêteté ils ont dit trop c'est trop ça suffit vous savez nous avons grandi dans certains quartiers où il y avait des chiens qu'on appelait Mwakopal à Asoakate et Bambiyeli Banga les loisaux des soyautés tu jettes encore une pierre de main il te mord pas mais le jour où ce chien là permet de mordre quelqu'un ça crée ce qu'on appelle et une sorte de peur dans le chef de tout le monde attention avec ce chien là ce n'est pas le même chien là que vous voyez tout le jour c'est un chien très dangereux on risque et même d'écrire sur la porte attention la partie ouest africaine se sont réveillées alors la France ne sachant pas où aller se dit bon maintenant je descends en Afrique centrale et je touche un peu d'autres pays notamment l'Angola qui n'est pas en Afrique centrale mais qui est proche de l'Afrique centrale puisqu'en Afrique de l'Est il a déjà le Rwanda il arrive est-ce qu'il a changé le paradigme il a changé sa façon de voir les choses quand je dis il c'est Macron quand je dis elle c'est la France Macron n'est que celui qui veut continuer pérenniser la politique de la France-Afrique sur le continent africain il arrive nous n'allons pas refuser de le recevoir mais sur le président de la république faites comme les occidentaux ils se mettent sur les mêmes podiums vous avez par exemple aujourd'hui Biden à gauche avec les drapeaux américains ou encore le président russe à droite avec les drapeaux russes ils se disent des choses en face dans une conférence de presse non je ne suis pas d'accord avec ce que Biden est tenté de dire moi je ne suis pas d'accord avec ce que Poutine est tenté de dire que ça ne soit pas une visite puisqu'ici nous allons dans un partenariat nous voulons que ce partenariat pour lequel la France est en train de se déplacer représenté par son président Emmanuel Macron avec je ne sais pas une quarantaine des chefs d'entreprise si vous voulez bien des investisseurs si vous voulez bien des investisseurs que ça ne soit pas un partenariat il y a eu une visite où toutes les bêtises qu'ils étaient entre les communes en Afrique de l'Ouest viennent trouver maintenant un siège, un lieu un endroit où ça peut continuer à se répéter monsieur le président de la république vous avez rélevé un grand défi aujourd'hui pour ceux qui ne le savent pas beaucoup de territoires voire même des villes et des groupements à l'est de la république ont été libérés aujourd'hui pas plus tard que la nuit d'hier ou d'avant-hier beaucoup de camions qui étaient bloqués à Massissi, à Wanikale à Sessi et à Sela Goma est inondée donc il y a eu la nourriture donc les commerçants qui étaient bloqués quelque part parce qu'ils ne pouvaient pas circuler à cause de la guerre le marchandise, les vibrations tentées les images sont sur les réseaux sociaux et même la population de cette partie est en liesse d'accord alors Macron arrive il vient ajouter quoi sur le problème sécuritaire de la guerre puisque c'est lui qui était à la base même c'est lui qui était en train de renforcer cette histoire de la notification d'achat des armes après quand tu l'as vu que la pression est montée lorsque 60 députés je crois 60 sénataires une soixantaine sont allés voir le président de l'une des chambres pour leur dire mais pourquoi est-ce que quelque part ce n'est pas un échec de vous qui êtes au pouvoir votre politique diplomatique n'est-elle n'est-elle pas un échec déjà vous qui êtes au pouvoir ce n'est pas à cause de vous que cette situation perdure vous parlez de quelle situation ? la situation de l'Est justement la situation de l'Est je viens de vous brosser la situation actuelle papa je dis ceci est-ce que ce n'est pas vous ce n'est pas votre comment dire votre incapacité à définir une bonne politique diplomatique de la République de la République du Congo que nous n'arrivons pas à avoir des partenaires fiables et privilégiés comme d'autres pays en l'extérieur de la France le président de la République en accédant à la magistrature suprême il a trouvé que la RDC avait des partenaires mais lesquels des partenaires n'étaient pas fiables puisque c'est le mot que tu viens d'utiliser mais pour trouver des partenaires fiables il fallait commencer un travail il fallait ramener la République démocratique le travail a été fait jusque là le travail a été fait jusque là maître Bamanay et quelles ont été les conséquences positives pour le Congo les conséquences positives aujourd'hui au niveau de la communauté internationale la RDC maintenant peut prendre la parole et parler exprimer son ras-bol c'est ce qui s'est fait Kagame a vendu son histoire de génocide mais nous nous sommes en train de vendre l'invasion du Rwanda en République démocratique du Congo une guerre barbare aujourd'hui je vais vous dire que Kagame est pratiquement isolé aujourd'hui il y a une défection au sein de la coalition de Tutsi Power et aujourd'hui je vais vous dire que la RDC qui n'avait pas de moyens merci beaucoup de se défendre aujourd'hui nous avons une flotte de près de 15 avions et sur les 15 avions la majorité des avions sont pilotés par nos pilotes congolais les plus célèbres que nous connaissons s'appellent Takoy et il y a 11 pilotes merci beaucoup oui il y a 11 pilotes congolais parmi lesquels il y en a 3 d'accord donc Macron vient je voulais l'appeler Macron comme l'équino Emmanuel Macron vient il va nous rencontrer il va rencontrer les autorités Macron si vous voulez bien Emmanuel Macron ou Macron il va venir il va traiter avec les autorités congolais mais qui ne pense pas qu'on va lui faire cadeau donc nous ne sommes pas des petits enfants à qui on viendra encore donner des injonctions merci beaucoup nous sommes un état souverain d'accord merci monsieur Lebo comment trouvez-vous la politique de notre pays la politique diplomatique de la RDC est-elle à même est-elle adaptée aux besoins du peuple congolais juste je vous demanderai la précision quand vous dites la politique politique diplomatique interne ou externe interne interne comment la gestion est faite oui bon je dirais je ne veux pas être dans cette politique où on frappe sur le chef je ne veux pas être dans cette politique là le chef est mauvais le chef est cela le chef est cela je parle d'une pensée que le chef fait confiance à d'autres personnes qui travaillent avec exemple si vous avez un beau comeste de la commune de la Gombe si sa fenêtre de son bureau est cassée c'est pas quand même le président de la république qui doit venir réparer la fenêtre ce qui veut dire que le gens à qui le chef a fait confiance comment eux ils travaillent comment ils font cette politique là commençant par la politique par la politique du ville partant même de l'idée partant même de l'idée de toute cette politique qui est en train d'être faite ici pardon au Congo est-ce qu'il y a l'espoir est-ce qu'on peut dire ça va ça ne va pas on peut dire ça ne va pas mais je pense que le moment viendra où on viendra peut-être pour dire qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui va et qu'est-ce qu'on peut proposer parce qu'il faut avoir aussi la politique certes de la critique mais de la proposition j'ai une question à vous poser monsieur Lobo les biens des denrées et denrées alimentaires sous le marché sont en train de perdre de la hauteur comment dire le prix est en train de prendre de la hauteur de l'aval de l'ascenseur cela traduit est-ce que cela est une preuve que le pays est mal géré je dirais mal géré bon ils vont me comprendre un bon expression oui le pays est mal géré mais dans le secteur ça c'est dans un seul secteur exemple de l'économie et on a peut-être qu'est-ce qu'on produit l'économie c'est un secteur phare oui mais qu'est-ce qu'on produit dans notre pays j'ai entendu ici on a dit la France doit venir parce que on va avoir des accords commerciaux mais nous on ne peut rien produire si vous permettez même que je le dise dans l'ignal donc il faut changer cette manière de voir de dépendre parce que celui qui t'amène sa nourriture va t'imposer le prix et la nourriture qui est importée n'aura pas le même prix de la nourriture locale même le thompson que nous mangeons je ne reviens pas sur la polémique de l'histoire de chacha je ne reviens pas sur ça le ministre de l'économie sait ce qu'il a fait cette affaire là nous les saluons là où il est toutes nos salutations on ne veut pas rentrer dans ça dans ce secteur là ça ne va pas qu'on cherche à améliorer la vie est chère moi ça va faire plus de 10 ans que je reviens chaque année au pays et chaque année je reviens je trouve toujours des réalités j'étais ici l'année passée j'ai laissé le dollar à 19, 20 je reviens ici je trouve le dollar entre 21, 22, 23 c'est-à-dire on recule je préfère ne pas laisser vous mais le constat est là le constat est là et j'aimerais quand même pour finir pour finir j'ai entendu dire que vous aviez dit ici que nous ne sommes pas un pays souverain où c'était un lapsus je ne dis pas que nous ne sommes pas un pays souverain parce que je vous ai entendu dire que nous ne sommes pas quand on adhère à une organisation sous-régionale ou régionale on perd un tout petit peu une partie des sociétés ça je ne sens pas c'est par exemple c'est par exemple quand vous vous adhérez à un pacte je ne sais pas vous l'utilisez une loi régionale cette loi-là surplante la loi locale surplante la loi locale donc nous perdons notre souveraineté nationale parce qu'on a des accords internationaux une partie là vous ne partagez pas sur mon avis ça c'est fort quand même vous ne partagez pas sur mon avis vous n'êtes pas d'accord c'est tout c'est tout c'est tout maître Fédi la question on est en train de finir justement de chuter votre collaborateur a dit qu'en tout cas il ne veut pas le dire mais il l'est dit quand même la situation va de mal en piété ici l'année passée oui ça c'est une question qui touche le monde qui me touche le monde aussi parce que il dit même que c'est les dirigeants oui il faut aussi reconnaître que le ministère de l'économie depuis un certain temps il n'y a pas quelqu'un qui pilote ces ministères de manière concentrée ça il faut reconnaître c'est une faille c'est une faille il faut reconnaître de dire que le ministère de l'économie depuis un certain temps ne fait pas le travail qu'il faut ça c'est un point de vue là on sacrifie toute la nation les gens ne mangent pas à leur faim les gens ne savent plus je vais finir je vais finir c'est pas seulement les expatriés fixent le prix selon leur propre désir je vais arriver à ça il est vrai que l'inflation touche le monde entier avec Covid avec la guerre avec l'Ikraine même l'euro a baissé de prix donc face au dollar ça il faut reconnaître c'est une situation mondiale mais au niveau de la RDC il faut reconnaître que son excellente Nicolas que j'apprécie beaucoup comme ministre de la finance il est très concentré à la mobilisation des recettes mais il n'est pas très concentré sur l'économie du pays il y a lieu pour nous c'est son secteur il est ministre de l'économie à d'intérim et les finances et l'économie il n'y a pas une très grande dématation donc il y a lieu que l'on réfléchisse pour résoudre cette question il est vrai que notre pays n'a pas encore atteint de protection en tant qu'intérimaire en tant qu'intérimaire il peut nommer les gens il peut faire des propositions j'avais suivi qu'il était en train de faire un travail pour déterminer les prix des sommes et du coup ce travail il ne s'est pas terminé à tel niveau j'avais apprécié ça mais je voulais dire ceci notre production interne n'est pas encore suffisante pour couvrir les besoins en termes de garçons alimentaires une proposition pour moi que le gouvernement peut faire ce que je peux faire au gouvernement c'est de pouvoir exonorer exonorer tous les darins alimentaires de pays voisins parce qu'il y a des pays dans lesquels ces darins alimentaires pourissent et quand ça entre demande à gagner parce que nous avons besoin d'argent parce que nous avons besoin d'argent demande à gagner peut être récupéré sur les taxes et les impôts des biens de luxe comme des véhicules comme la cigarette comme la bière merci beaucoup et les honoraires les darins alimentaires je suis avocat mais je vais vous dire que je me suis lancé dans l'agriculture et lorsque vous essayez de parcourir la République démocratique du Congo nous avons 80% de nos terres sont des terres arables qui ne sont pas expliquées et ici quelqu'un dit que les poissons sont en train de mourir de la vieillesse pas plus tard qu'il y a quelques mois ici j'ai appris que le président de la République a commandé 15 bateaux de pêche quand vous commandez les 15 bateaux de pêche il faut créer des stations ou si vous voulez bien des centres de négoces donc les bateaux vont venir ils vont prendre le poisson dans l'eau ces poissons là ce sont des produits périssables il faut créer une chaîne de froid et cette chaîne de froid ne doit pas s'arrêter seulement ici dans la capitalité le miroir de la République démocratique du Congo ça doit s'étendre partout en République démocratique du Congo il y a peu j'avais reçu un groupe de Congolais qui était venu ici avec un projet d'amener ce qu'on appelle des chambres froides qui fonctionnent avec du gaz ou bien des chambres froides thermiques qu'on peut amener même dans les milieux ruraux ça va nous permettre de faire de l'économie congolaise si vous voulez bien c'est un terme que je vais utiliser s'il y a une économie c'est peut-être mais corriger une économie introvertie au lieu d'être une économie extravertie ça veut dire quoi le Congo ici ne vit que de l'importation nous avons une forêt la plus dense parmi donc la deuxième après la forêt d'Amazonie et comment pouvez-vous comprendre que même la Turda on l'import la Turda nous avons une forêt papa Benba ici a laissé une grande forêt de palmi à Gemena que j'aime bien appeler Gemena une grande forêt de plus de 155 hectares mais l'huile de palme que nous consommons ici pour la grande partie ça nous provient de la Malaisie même comment on appelle ça cette histoire comment on appelle ça Marc Favko il a besoin de l'huile de palme pour fabriquer certains produits il doit importer son huile de la Malaisie est-ce que vous ne trouvez pas que quelque part il faut essayer un peu comme le président de l'Afrique il faut essayer de nettoyer le cerveau de Congolais puisque nous avons tout mais nous allons demander chez les voisins d'accord merci beaucoup moi les ministres de l'économie et surtout le secteur qu'il faut privilégier c'est le secteur de l'agriculture de l'industrie et aussi de pêche et élevage et il faut travailler d'abord à l'interne pour oublier les chinchards qui nous viennent de la Namie comme nos amis des leaders merci à tous d'avoir été avec nous merci beaucoup monsieur Lebo merci on espère que ce n'est pas la dernière fois non du tout même quand vous allez retourner en Belgique quand vous reviendrez ici ça sera toujours toujours chez vous en tout cas merci pour l'accueil merci pour l'espace on vous en prie maître Ophélie monsieur Philippe monsieur Philippe merci beaucoup aussi à vous de votre passage la deuxième fois merci beaucoup merci maître Bamana est un habitué un soutien lui nous soutient même après en dehors de l'émission et même pendant l'émission merci beaucoup maître pour tout ce que vous faites merci beaucoup mon cher dames anglais je suis moi pour moi allez c'est fini pour cette semaine portez-vous bien on se retrouve la semaine prochaine pour un autre défi grande tribune à très bientôt nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis Nile Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 Avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada